On voulait savoir si votre chien est assuré. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, il n'est pas assuré. Non, ce n'est pas assuré. Au Québec, c'est 16 % des propriétaires d'animaux qui ont pris la décision d'assurer leur bête. Ça évite les mauvaises surprises. Il y a des grosses opérations, des grosses blessures qui coûtent 8 000 $. Au moins, on a un paiement qui passe régulièrement dans notre compte à chaque mois. Pour Émilie Desjardins, maîtresse de K.O., un Border Coley, c'est sa situation financière qui l'a poussé à prendre des assurances. Cette décision s'est avérée la bonne parce qu'elle a ainsi pu éviter de débourser plus de 3 000 $ pour une opération pour son chien. Dans le vélo de Montaigne, il y a eu une branche dans l'oeil. Il a failli se faire crever l'oeil, en fait. Puis il a été acheté chez le vétérinaire d'urgence avec lui. C'était une clinique qui a fait une séparation de l'oeil. Donc, les frais sont encore plus élevés. Elle n'est pas la seule dans cette situation. C'est près d'une personne sur trois qui affirme avoir pris des assurances pour éviter une facture trop importante lors d'une visite au vétérinaire. D'ailleurs, les vétérinaires recommandent, dans la plupart des cas, ce type d'assurance. Ça serait bien si le reste des gens, bien, c'est parce qu'ils étaient conscients de la nécessité d'avoir une petite somme de sécurité de côté. On sait très bien que c'est pas le cas. De plus, pour l'instant, les primes d'assurance sont intéressantes, selon cette spécialiste. Présentement, les termes des assurances sont relativement quand même avantageux pour les clients. Pour un chien, cela peut varier entre 40 et 160 $ par mois. Et pour un chat, c'est un peu moins cher, alors que la prime varie entre 30 et 120 $ par mois. Mais dans les prochains mois, les propriétaires pourraient voir une hausse du coût de leur protection. La compagnie d'assurance, c'est une compagnie à but lucratif. Elle va prendre sa part du gâteau, c'est certain. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal.